Salut c'est Peter, vous êtes actuellement sur la chaîne de Captain Spidey et ça va commencer. Alors posez-vous, sinon j'appelle... Inspector Spidey ! Et bien salut tout le monde les amis c'est Captain Spidey, comment allez-vous en tout cas ? Et bien moi ça va super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler de Marvel's Avengers. Mais avant ça, comme vous savez à chaque fois que je vous parle de Marvel's Avengers, et bien n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Si vous cherchez du monde pour jouer à Marvel's Avengers ou si vous cherchez tout simplement de l'aide, etc. Pour parler du MCU et bien d'autres choses. Alors aujourd'hui, vidéo très particulière comme je vous l'ai dit, puisque vous l'avez vu dans le titre, Marvel's Avengers doit-il se débarrasser du loot et de l'équipement en général ? Voilà pourquoi j'ai envie de vous faire cette vidéo parce que, comme vous le savez, c'est le sujet principal qu'ils sont en train de travailler dessus actuellement, du loot 2.0. Et justement, j'ai réfléchi à ça, en fait, globalement, et je me suis posé pas mal de questions. Et je pense avoir trouvé certaines réponses, et vous me direz dans les commentaires. Et même normalement cette vidéo est diffusée en première, donc je serai probablement dans le chat avec vous. Donc j'espère voir un petit peu vos avis dessus. Alors, pourquoi, en fait, je pense que Marvel's Avengers doit se, on va dire, se débarrasser du loot, entre guillemets ? Alors, bon, globalement, le jeu est trop ancré dans ce système de jeu. Et je pense pas que, clairement, on va s'en éloigner. Et vous allez voir pourquoi, et je vous parlerai plutôt de l'avenir, en fait. Pour moi, en fait, un jeu à loot, en parlant d'un jeu à loot avec de l'équipement, fonctionne pas avec les super-héros. Pourquoi ? Parce que, habituellement, un jeu à loot, ça modifie aussi, au-delà de votre puissance, ça modifie aussi votre aspect esthétique. Et globalement, personne n'a envie de se retrouver dans un jeu, je parle bien, dans un jeu Marvel's Avengers, avec des persos. Alors, bon, j'essaye d'être le plus transparent possible, et dans la majorité, mais bien sûr, dans ce que je vais dire, il y a aussi un petit peu mes propos, et forcément, il y aura des exceptions. Mais personne, en tout cas, moi, je suppose que, quand vous jouez à un jeu dit Marvel's Avengers, avec des personnages aussi emblématiques que ça l'a été avec le MCU, et dans d'autres cas de figure également. Le principe d'un jeu à loot, c'est que, justement, esthétiquement, ça modifie aussi votre personnage. Mais je trouve que ça n'aurait pas d'intérêt à Marvel's Avengers, parce qu'en fait, il y a tellement de tenues emblématiques, justement, qui fait que chaque personne, en tout cas, je suppose, la majorité d'entre nous, et ça s'est même vu et ça se traduit avec les tenues, les skins du MCU, qui fonctionnent comme jamais les autres tenues n'ont fonctionné, personne n'a envie de mélanger ou d'assortir plusieurs éléments pour créer quelque chose de spécial. Je suppose, hein. Et c'est pareil dans d'autres jeux. Imaginons dans un jeu Marvel's Spider-Man, ou même plus récemment God of War, qu'effectivement, là, l'équipement que vous lootiez changeait votre aspect esthétique. Moi, personnellement, je trouvais que mélanger, par exemple, quelque chose qui était plutôt de feu avec quelque chose qui ressemblait plutôt à du métal, je trouvais que ça ne correspondait pas. Et, on va dire, la seule possibilité avec qui ça pourrait fonctionner, ce serait Iron Man. Imaginez, en faisant un jeu solo, voire coop, avec One Machine, etc., où, effectivement, le loot, ou en tout cas, l'équipement que vous développriez modifierait votre aspect esthétique, ou comme l'a fait un petit peu Injustice, là, ok. Mais, pour moi, en fait, il y a... Pour un jeu service Marvel Avengers, c'est vraiment pas le loot que j'aurais mis au centre du jeu, parce que je pense que, si l'on compare, attention, on compare dans de grandes lignes, à ce qu'a été fait avec le MCU, je pense qu'il y avait vraiment la possibilité de créer une expérience coopérative avec chaque personnage, avec des histoires plus ou moins bonnes, en fonction des personnages, avec peut-être, encore une fois, des personnages secondaires, des personnages principaux, sans avoir un aspect de loot, en fait. Sans être basé sur ça. Parce que, ce que veut Marvel Avengers, c'est qu'en fait, vous rejouiez des missions pour augmenter votre puissance. Mais, ce qu'il aurait dû, pour moi, et je pense, pourquoi c'était pas la bonne solution d'avoir travaillé comme ça, parce que leur système, à l'heure actuelle, le loot ne fonctionne pas. Et c'est beaucoup, beaucoup de jeux comme ça n'ont pas fonctionné. Je prends Anthem, le système de loot de Anthem, qui était là, au niveau des armes, ne fonctionnait pas. Et c'est ce qui a causé la perte du jeu. Alors, il y a deux cas de figure. Moi, je trouve ce qui aurait été plus intéressant, c'est au-delà d'augmenter la puissance. Alors, la puissance, pourquoi pas ? C'est vraiment de se concentrer sur les compétences et augmenter les compétences de joueurs. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça cap, ça fait faire plus de travail. Oui, mais je trouve que le temps que tu n'investis pas pour chercher un système de loot qui va faire en sorte que tu améliores tes statistiques, etc. Alors, dans un jeu PVP, pour moi, clairement, dans un jeu PVP, ok, pas de problème, il faut que la puissance de tes personnages, il faut que le joueur ait envie d'augmenter chaque personnage pour être le meilleur, en fait. Là, ok. Mais dans un jeu PVE, si on pose les bonnes questions au bon endroit, est-ce que ça a vraiment réel intérêt d'augmenter la puissance ? Alors, vous allez me dire, oui, ok, par rapport au niveau des missions, au level Omega. Mais qui veut dire mission dure, comme le level Omega, veut dire également récompense à la hauteur de l'implication que vous allez devoir faire pour justement augmenter votre personnage, passer du temps sur la mission qui se veut endgame, fin de partie. Voilà. Bah, je trouve que moi, et vous me direz dans les commentaires, justement, si vous n'auriez pas préféré plutôt, et là, je vais prendre en titre de comparaison, Gotham Knights. Alors, il n'est pas sorti. Prenez ça avec des pincettes. Mais le jeu, je pense que, d'après ce qu'on a vu, il y a sûrement un système de niveau, mais niveau du personnage ne veut pas dire, enfin, je pense que ça va être débloqué des compétences pour, voilà, avoir un style propre à chacun. Et les ennemis en fassent pareil. Parce que faire un jeu Marvel's Avengers en proposant une expérience, encore une fois, coopérative ou solo ou ce que vous voulez, avec un panel de compétences, bah, un peu comme ce qu'a proposé Marvel's Spider-Man avec les gadgets, avec les compétences, parce que finalement, Marvel's Spider-Man, vous pouvez jouer comme vous voulez, que ce soit full gadget, pas full gadget, full corps à corps, pareil avec Miles, que vous jouiez avec les gadgets, vous pouvez très bien jouer sans utiliser à un seul moment la bioélectricité. Là, ok. Et je trouve que pour moi, c'est meilleur. Et en fait, c'est là où je me dis Gotham Knights ne doit pas faire cette erreur et je suppose qu'il ne le fera pas. c'est d'après ce qu'on en a vu et c'est un petit peu ma pensée en ce moment, c'est que je me dis en fait Gotham Knights peut être le jeu Marvel's Avengers que ne sera finalement jamais Marvel's Avengers parce que ce qui est étonnant, c'est que Marvel's Avengers, il est dans le top 10 des ventes et dans le top 10 des ventes, c'est le seul jeu original. La plupart, c'est Call of Duty, FIFA, voilà, des jeux ancrés depuis un certain moment. Et je pense que vraiment, à l'avenir, s'il y a un... Imaginons que Marvel Avengers, de toute façon, Marvel Avengers s'arrêtera tôt ou tard, qu'on le veuille. Si on reste dans cette dynamique-là, parce qu'à l'heure où je vous parle, il y a eu le blog quotidien qui est sorti et disant que voilà, ce qu'ils ont dit dans la roadmap, c'était une erreur, ils n'auraient pas dû l'appeler comme ça et qu'ils ont toujours du contenu prévu pour 2022. Mais moi, à la place de... à la place de deux, j'aurais tendance à... Parce que les gens, ils peuvent rester. Les gens, ils auraient resté s'il y aurait eu tous les jours, enfin pas tous les jours, mais un aspect de contenu régulier avec des histoires parce que les histoires, malgré qu'elles soient courtes, elles étaient plutôt efficaces et bien construites. Voilà. Et après, effectivement, tu peux faire en sorte que les gens restent sur ton jeu en proposant des raids comme ça va l'être avec le premier raid de Clo. Mais justement, le fait de refaire cette boucle-là, c'est pour augmenter ton niveau non pas de puissance, mais ton niveau de personnage et faire en sorte que tu débloques de nouvelles capacités. Et à chaque fois, je trouve que ça devrait être l'aspect principal du jeu. Et même en faisant un raid, tu peux apporter une histoire au raid et voilà quoi. Et admettons, vraiment, si tu veux faire en sorte que tu veux avoir un aspect de loot dans ton jeu, il aurait fallu le faire de différentes manières et pas dans un style où tu as de l'équipement rare. Je ne sais pas, il aurait fallu trouver une autre manière de le faire. Mais pour moi, le loot ne convient pas à Marvel Avengers. En tout cas, ce n'est pas le mode qu'il aurait dû faire. De toute façon, le mode jeu à service, ça fait deux jeux à service qui ne fonctionnent pas. Et voilà un petit peu ce que je voulais vous dire là-dessus. Mais je trouve que Marvel Avengers aurait dû ou doit encore peut-être si c'est possible. Mais encore une fois, je vous dis, le jeu est trop ancré dans ce système. Il travaille déjà en fait sur le Gear 2.0 et l'aspect cosmétique, etc. Parce que quand on voit encore une fois que quand on voit encore une fois que les tenues fonctionnent absolument de dingue, les tenues du MCU fonctionnent de dingue, je me dis encore une fois, même si on va dire l'aspect du loot aurait un impact sur le design physique, je ne suis même pas sûr que les gens garderaient ça et ils mettraient leur skin du MCU. Et je pense et je me répète mais ça me conforte dans l'idée que l'aspect loot du jeu devrait disparaître. En tout cas, s'il n'y a jamais un jour où il y a un Marvel Avengers genre 2, je ne sais pas qui prendra le risque en tout cas mais je pense qu'il faudra vraiment se détacher de cet aspect de loot et de boucle infinie et faire quelque chose peut-être, proposer quelque chose peut-être de différent en termes peut-être de saison en se focalisant sur un événement particulier par exemple je ne sais pas prenons l'événement du Wakanda ok en point de départ on vous met la campagne qui va durer 5 heures mais tout autour de ça on va vous proposer un raid avec Mbaku par exemple un raid avec avec Klo avec tout ça mélangeant avec un petit peu de cinématique un petit peu d'histoire liée pour que ça colle et faire avancer l'histoire et parce que le problème aussi de là de Marvel Avengers c'est qu'ils tisent trop de trucs et finalement les gens se sentent perdus et il n'y a rien qui arrive et je pense qu'en ayant cette boucle de dynamisme là je ne vous dis pas de proposer 10 biomes par mois ce n'est pas ça le problème c'est vraiment se concentrer sur une saison on va dire une saison comme le fait Fortnite comme le fait Call of Duty pendant une saison vous avez une géolocalisation qui se trouve ici une géolocalisation qui se trouve ici on vous propose du contenu de différentes manières de nouveaux objectifs et voilà et l'aspect de loot il disparaît et là plus personne plus personne n'en aura quoi que ce soit à faire moi le loot ça me gave dans le cheveux enfin je suis désolé mais quand tu vois que tu vas passer une heure à refaire une mission et ton loot que tu vas avoir est parfois moins bon que celui que tu as déjà et je trouve que ce n'était pas le bon dynamisme voilà écoutez j'espère que ce vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé voilà pourquoi moi en tout cas mes raisons je pense que Marvel Avenger doit se débarrasser ou aurait dû ne jamais inclure le loot dans le jeu et encore une fois se baser sur des événements et des localisations pour faire en sorte que le jeu évolue avec du contenu etc et bien écoutez je vous donne rendez-vous très très vite pour une prochaine vidéo et une prochaine live d'ici là prenez soin de vous ciao ciao tout le monde bye bye